bonsoir et bienvenue en ce mercredi 9 juin 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 446 et plus particulièrement la méditation numéro 160 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année avant de poursuivre notre dans notre méditation du soir prions père bien-aimé saint-esprit seigneur que vraiment tu viennes encore nous polir sur ton tour sur le tour du potier afin que nous soyons disposés non pas à faire ce que nous souhaitons ce que nous désirons ce que nous voulons mais ce que tu veux faire ta volonté avant toute chose et pour ce faire nous savons que nous avons besoin de te laisser et bien oui nous comment dirais je te poser tes mains sur nous afin que oui tu nous manipules que tu nous façonnes tu nous as fait déjà ton image mais que tu nous façonnes tu façonnes nos vies au travers de tes enseignements que tu nous donnes au travers de ta parole de vie et de vérité afin que nous soyons en permanence à ton écoute que nous soyons en permanence en toi et en fusion avec toi afin que et bien nous marchions en toi comme nous l'avons vu ces derniers jours alors oui car c'est en toi seigneur que nous avons toutes choses c'est parce que nous voulons et demeurer en toi que nous avançons quotidiennement c'est à toi que nous crions jour après jour afin que pour ta gloire père et bien nous soyons toujours formés à ta gloire à ta parole et que nous la mettions surtout en pratique au quotidien alors merci pour ta protection divine pour chacun d'entre nous merci pour ton amour sans cesse renouvelé merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin à toi toute la gloire dans le nom de jésus merci bien aimé saint esprit amen nous poursuivons notre méditation et bien dans la cinquième lettre à l'église de sardes au que nous sommes restés c'est celle sur laquelle nous sommes restés le plus longtemps et il y avait tellement de choses à voir finalement dans cette lettre de notre seigneur à l'église de sardes qui est tellement courte pourtant du chapitre dans du chat du verset premier au verset 6 dans ce chapitre 3 du livre de l'apocalypse et nous allons commencer et bien après être resté pas mal de temps sur le verset numéro 4 et bien nous allons passer au verset numéro 5 et nous allons le lire ensemble il est écrit ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs donc on reprend juste quand même là de la fin de la deuxième partie quand même du verset 4 pour faire la liaison même si on le connaît par coeur ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes ainsi verset 5 ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges quelle magnifique promesse dans ce verset 5 nous passerons bien sûr nettement moins de temps parce que finalement c'est là c'est la conclusion pratiquement de ce verset 4 sur lequel et bien notre seigneur nous a conduit notre bien aimé saint esprit nous a conduit dans le nom de jésus pendant tellement de jours nous voyons finalement cette victoire cette promesse de victoire éclatante qui est la nôtre parce que nous mettons en pratique tout ce que nous avons dit dans les versets précédents et notamment dans le verset 4 cette promesse qui nous déjà qu'ils nous donnaient en en disant une marcheront avec moi on l'a vu et il nous redit une marchion avec moi en vêtements blancs à la fin du verset 4 et là le seigneur nous redit ainsi le vainqueur c'est surtout ceux qui marcheront avec moi et on a bien compris c'était non pas simplement avec moi mais en lui bien ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs il va revêtir ses vêtements blancs il nous le dit à nouveau et nous donne d'autres promesses donc avançons déjà voyons déjà cette première partie ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs ainsi le vainqueur ainsi le vainqueur et bien nous allons reprendre nos habitudes d'aller voir ce que le grec nous dit lorsque on dit les choses lorsque la parole et bien est déclaré en français mais allons voir dans l'original et bien ce qui a été dit ainsi le vainqueur ça vient du verbe grec nikao dire remporter la victoire c'est ça ainsi le vainqueur remporter la victoire sortir victorieux dompter triompher surmonté où tout cela peut s'appliquer à tellement de choses dans notre vie c'est comme un escalier on l'a déjà pris bien souvent on ne peut pas vouloir arriver en haut de l'escalier sans avoir passé par chacune des marches pour y atteindre et c'est un peu la même chose pour sortir vainqueur tout comme un athlète on voilà par exemple il va y avoir les jeux olympiques et bien un athlète s'il veut s'entraîner pour conquérir pour conquérir et concourir déjà et bien à son épreuve une épreuve de course par exemple et bien il va devoir s'entraîner s'entraîner pendant des années des années des années et répéter toujours les mêmes mouvements afin de progresser un petit peu chaque jour c'est la même chose c'est la même chose avec la parole de dieu chaque jour est une progression on le voit peut-être pas on a peut-être l'impression bien de ne pas avoir progressé d'être toujours non vous n'êtes plus les mêmes non nous ne sommes plus les mêmes parce que chaque jour c'est c'est comme si il y avait une couche de peinture qui était mise par notre père sur le tour du potier c'est comme si que et bien il nous il nous façonne et c'est même pas comme si il nous façonne quelquefois ce ne sont que des détails oui quelquefois c'est comme quand on on refait une pièce alors on pose et si l'on peint par exemple et bien on a retiré le papier on a retiré voilà toutes nos vieilles choses qu'il fallait retirer de notre vie surtout lorsque nous sommes nous avons reçu le seigneur comme seigneur est sauveur de notre vie alors on est plein de zèle parce que on sait qu'il ya plein de choses qui se sont retirées mais après bien il faut peut-être remettre le papier sur lequel on va peindre et puis on voit les choses parce que on a mis le papier et puis une fois qu'on a vu on a fait cela bien on va peindre alors oui on va peindre peut-être au rouleau et et on va voir tout de suite les choses et puis il arrive où ce que certains n'aiment pas faire les finitions et quelquefois les finitions prennent beaucoup plus de temps que ce qui a été fait auparavant dire retirer le papier remettre le papier passer le rouleau tout ça ça se voit tout de suite déjà la fin de la journée on peut voir ce que l'on a fait mais quand on arrive aux finitions et bien elles sont bien plus nombreuses que ce que l'on pourrait imaginer et il faut prendre à ce moment là bien souvent un petit pinceau faire attention à ne pas déborder peut-être sur le plafond autrement il faudra refaire le plafond pas déborder peut-être sur comment dirais-je les moulures peut-être que l'on peut avoir au plafond et puis la même chose au niveau des plaintes les petites retouches par ci par là que le rouleau et bien n'a pas pu faire parce qu'il était trop gros pour ses petites imperfections et ça ça prend beaucoup de temps et bien souvent et bien on a l'impression que la victoire bien n'est pas notre on n'arrive pas encore à toucher le saint graal à le tenir de nos mains et pourtant en christ jésus nous sommes déjà plus que victorieux aux cette victoire nous est déjà acquise au nom pas pour nos propres forces mais parce que christ lui même s'est donné pour nous mais il a vaincu le monde et en lui nous avons la plénitude de toutes choses on l'a vu déjà ces dernières méditations alors oui chaque jour on ne s'aperçoit pas des petites choses qui sont faites et bien dans nos vies quelquefois ça nous paraît insignifiant et pourtant c'est ces finitions que notre bien-aimé saint-esprit notre père notre seigneur mettre dans nos vies fond dans nos vies quelquefois on ne s'en aperçoit pas on passe dessus un jour on s'en rend compte et à ce moment là on vient dire merci parce que je m'en étais pas rendu compte et bien souvent on a l'impression qu'on n'avance pas qu'on fait du sur place et pourtant on écoute on lit ont pris et on a l'impression qu'on n'avance pas ça c'est l'ennemi qui veut te faire croire ça parce que tu avances mais il faut aussi comprendre que et bien comme l'exemple que nous avons donné bien les choses se font un pas à la fois un coup de pinceau à la fois une marche à la fois vous ne pouvez pas gravir je ne sais pas combien il y a de marches à la tour eiffel j'ai pas regardé mais vous pouvez pas arriver en haut en 30 secondes si on prend les marches il va falloir gravir il va falloir souffler peut-être que il faut aussi avoir pour faire toute la tour eiffel marche les unes après les autres marche après marche il faut aussi avoir une condition physique un peu meilleure peut être qui est la nôtre aujourd'hui enfin en tout cas qui est peut-être que la mienne et pour cela bien il va falloir si on veut relever ce défi et bien faire un petit peu attention et avoir de l'entraînement c'est notre part et chaque jour c'est ce que nous faisons dans cette marche de la sainteté cette cette nourriture que notre bien-aimé saint-esprit dans le nom de jésus nous donne au jour le jour dans nos méditations au travers de sa parole et c'est ainsi que nous pourrons et bien lire c'est et laisser se révéler totalement complètement et prendre toute sa sa splendeur ces versets que nous lisons fin du verset 4 et verser 5 ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs mais ça montre bien la conclusion le ainsi note que si tu veux te revêtir de vêtements blancs bien ainsi c'est à dire c'est parce que tu auras fait tout ce qui est et tout ce qui précède ainsi tu pourras tenir te tenir debout en haut de la tour eiffel parce que tu auras gravé toutes les marches des unes après les autres ainsi tu pourras te tenir debout en haut de ton escalier parce que tu l'auras vécu et tu l'auras monté marche après marche ainsi tu pourras et bien passer toutes les étapes de ta vie un tout est en paix de ta vie sachant que tu les a traversé tu les a bravé les unes après les autres ou non pas par tes propres forces mais parce que christ est à côté de toi et en toi et et que tu as pu et bien les passer aussi dur soit elle dans la paix de notre seigneur et avec sa force souveraine ainsi ainsi tu seras ce vainqueur nous serons ces vainqueurs qui se vêtiront de vêtements blancs parce que nous aurons dompté triompher surmonter c'est cela que veut dire le grec ni cao le verbe grec ni cao pour vainqueur c'est cela que nous devons comprendre regardons ce qui est écrit dans l'évangile de jean chapitre 16 dans l'évangile de jean chapitre 16 au verset 33 jean chapitre 16 verset 33 il est écrit dernier verset de ce chapitre 16 et notre seigneur jésus lui-même nous dit que la victoire est en christ en lui je vous ai parlé ainsi voyez on retrouve ce ce même mot ce même cette même particule ainsi pourquoi il nous dit ça je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi voyez on y retrouve toujours en moi le seigneur nous le dit ces derniers jours nous avions vu ce que la parole nous est que toute cette victoire cette force cette puissance cette plénitude que nous avions en lui parce que nous marchons en lui et là le seigneur lui nous dit nous rappelle lui même je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde voyez c'est tout ce que nous venons de dire c'est tout ce que nous venons de dire merci bien aimé saint esprit mais prenez courage moi j'ai vaincu le monde le seigneur nous dit quelque part la marche à suivre ta consolation je l'ai déjà acquise pour toi vient la chercher vient chercher la gaieté la paix c'est en moi que tu l'auras sinon tu ne l'auras jamais ce sera une joie fluctuante c'est non pas la vache qui rit mais c'est qui qui jean qui rit jean qui pleure c'est ça ben voyez je n'y avais même pas pensé jean qui rit jean qui pleure et bien regardez dans cette dans l'évangile de gens et bien en chapitre 16 verset 33 et bien c'est comme si que le seigneur et bien nous disait je suis le bon médecin vous voulez un moyen mnémotechnique pour vous le rappeler bien je l'ai là comme ça devant vous dites 33 c'est ce que dit le médecin dit 33 oui j'en sais ce 33 en moi vous avez la paix en moi dit nous dit notre seigneur jésus et nous dit nous cache pas la vérité il est transparent et c'est comme ça que nous devons être dans notre vie avec qui que ce soit aussi bien dans notre travail qu'avec nos enfants qu'avec notre conjoint qu'avec les gens que nous connaissons peut-être pas et avec qui nous parlons nous devons être transparent parce que le seigneur lui l'est non pas transparent dans le sens que et bien les personnes ne voient rien à travers nous que nous sommes voilà comme si que nous étions invisible non non pas cette transparence là cette transparence dans le sens que nous disons la vérité qu'il n'y a que la vérité qui sort de notre bouche et que eh bien le mal le monde n'existe pas parce que notre seigneur l'a vaincu et ça doit être la même chose en nous parce qu'il est en nous et nous sommes en lui donc rappelons nous ce que notre seigneur nous a dit on le voit également et bien dans le livre dans l'épître aux romains après le livre des actes donc dans l'épître aux romains aux chapitres 12 et aux versets 21 vous voulez un autre moyen mémo technique pour vous en rappeler le romain 12 vous inversez le 12 et ça fait 21 romain 12 21 il ya comme ça quelquefois des versets qu'il faut se rappeler si on ne se rappelait plus et bien le verset bien rappelons nous le chapitre il suffit d'inverser les chiffres du chapitre et vous avez le verset c'est comme ça qu'il faut essayer aussi de se rappeler quelquefois des choses et les garder gravés sur les tables de notre coeur romain chapitre 12 verset 21 la parole nous dit et nous donne cette victoire cette victoire qui dont on parle pour l'instant dans le chapitre dans le verset 5 du livre de l'apocalypse au chapitre 3 ne soit pas vaincu par quoi parle mal ne soit pas vaincu par le mal mais vainqueur du mal comment pas le bien quand je vous disais tout à l'heure il ya des versets quelquefois qu'il faut retenir parce qu'on en aura peut-être besoin dans notre vie au quotidien parce que l'ennemi voudra toujours nous ramener quelque part dans le livre dans l'épître aux romains par exemple et là c'est ce que j'ai partagé ce soir notamment eh bien on ne peut pas par exemple lire connaître romain chapitre 8 on peut pas commencer par exemple par romain chapitre 8 si on n'a pas lu et compris les chapitres 1 à 7 parce que chapitre 8 et bien c'est la conséquence des sept premiers là où le seigneur prend le temps la parole de dieu prend le temps et bien de nous montrer que nous avons qu'il a que nous avons été délivré des péchés qu'il a vaincu justement le monde c'est important parce que si nous voulons comprendre dans sa plénitude le chapitre 8 nous devons avoir lu et bien tout ce qu'il tout ce que notre seigneur a fait dans les sept premiers chapitres et l'ennemi lui voudra que vous justement que vous ne compreniez pas les sept premiers ou en tout cas que vous ne les lisiez pas pourquoi parce que son seul désir va être de vouloir nous ramener en tant qu'enfants de dieu dans la condamnation dans la condamnation dire t'as péché t'as fait ci t'as fait ça regarde c'est pas possible tu vois tout ce que tu as encore sur toi mais les sept premiers chapitres de romain du livre de l'épître aux romains et bien nous montre que que notre seigneur a tout fait a tout pris a tout fait pour moi tout accompli c'est pourquoi il est dit dans romain 8 verset 1 ainsi il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en christ jésus et qui marche non selon la chair mais selon l'esprit en effet la loi de l'esprit de vie en christ jésus m'a libéré de la loi du péché de la mort et ceci c'est parce que christ a vaincu le monde il a vaincu le mal par le bien par l'amour et c'est ce qui nous est rappelé ici dans romain 12 verset 21 ne soit pas vaincu par le mal ne soit pas pardon vaincu ne soit pas vaincu par le mal mais vainqueur du mal par le bien tu as vaincu le mal par le bien qu'a fait notre seigneur qui et qui l'a mis en toi son caractère que l'on retrouve notamment dans galates 5 21 dans galates 5 22 et justement tout ce qu'il ne faut pas faire dans les quelques versets qui précèdent allez le voir soyez vainqueur du mal par le bien voilà ce que nous dit notre seigneur et il nous dit c'est facile pourquoi parce que j'ai vaincu le monde donc j'ai vaincu le mal j'ai vaincu satan donc n'écoute pas ce qu'il te dit parce que c'est faux il n'y a plus de condamnation en toi l'enfant de dieu persévérant qui persévère dans la parole qui dit qu'importe ce que les vents amène vers moi les vents du mal les vents de la de ce que les paroles des autres peuvent dire sur toi et bien conserve 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 ta foi la foi dans l'oeuvre de ou de la croix conserve et soit persévérant dans l'oeuvre que j'ai acquise pour toi que j'ai fait pour toi l'oeuvre de la croix et ainsi ainsi et bien comme le dit la parole ainsi le vainqueur toi à qui je parle aujourd'hui pas moi foi lyrique mais toi seigneur tu nous dis ainsi le vainqueur c'est comme si qu'il nous parlait individuellement il nous parle à nous il te montre du doigt ainsi toi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et nous continuerons à voir et bien les promesses que notre seigneur y graine dans ce verset numéro 5 et bien à partir de demain merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit une fois de plus pour tout ce que tu peux nous montrer oui en quelques mots en quelques mots c'est suffisant pour que tu nous tu nous renouvelle dans toutes nos forces car c'est en toi et comme tu le dis dans philippiens 4 verset 13 je puis tout par christ qui me fortifie alors merci seigneur merci père merci bien aimé saint esprit nous terminons par la prière donc seigneur merci encore bien pour ta parole ce soir merci encore pour ton enseignement merci pour tout ce que tu nous montre jour après jour tu es là à côté de nous et comme nous l'avons entendu et bien allons aussi de par le monde car nous savons que tu as vaincu le monde alors même si nous savons qu'il y aura des tempêtes et des difficultés il y aura peut-être pour certains des tribulations mais que nous nous ne découragions pas parce que toi tu as vaincu le monde alors ne nous laissons pas surmonter par toutes peut-être nos émotions par tout ce que nous pouvons voir au visible mais attendons nous tout simplement à l'invisible à tout ce que tu peux et ce que tu veux nous donner à chacun d'entre nous alors que nous nous fortifions vraiment dans ta parole jour après jour et que nous nous fortifions en ta force souveraine oui il y aura peut-être des moments où nous pouvons être fatigué épuisé ou ou même triste et mais sachons toujours garder nos regards tourner vers toi car tu es notre joie tu es notre espérance oui tu es notre roi c'est en toi que nous voulons vivre chaque jour nous savons que nous avons besoin de toi chaque jour dans tout ce que nous faisons alors nous devons te remettre et bien toute notre journée dans tous dans tous les domaines de notre vie dans tout ce que nous allons vivre dans la journée et surtout te remercier pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour alors oui merci pour toutes tes bontés merci pour ton amour merci surtout pour ta fidélité parce que même si nous par moment nous ne sommes pas fidèles et bien toi tu es fidèle et tu es patient et tu nous aimes alors sachons même si nous avons commis des erreurs même si nous avons commis des fautes sachant tout simplement revenir à toi en te demandant pardon et tout simplement t'aimer comme toi tu nous aimes t'aimer par dessus tout alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre seigneur jésus christ amen merci voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en christ nous saluons nos amis au québec au canada en francophonie en france à paris et tout autour de chez nous chaque personne se reconnaîtront et se reconnaîtra pardon en attendant et bien nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée un très bon début de soirée une très bonne nuit dans la paix vous le savez maintenant où la trouver en christ jésus notre seigneur et nous vous donnons rendez vous et bien demain en fin de journée en tout cas on verra bien à l'heure à laquelle nous ferons la méditation en attendant bien soyez bénis à demain au revoir